Et chez moi les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 41 du 100 baby challenge. Et vous aurez, je pense, remarqué quelques petites modifications au niveau de notre succédrice. Je ne sais plus parler français. Enfin, voilà, celle qui succède à Madison. Madi, voilà. Alors en fait, au niveau changement, donc là, elle est habillée en mode hiver. Quand il fait froid, enfin en mode, voilà, il fait froid. Donc en fait, les seules choses qu'ils ont changé, bah du coup, sont ses vêtements. J'ai refait toutes ses tenues. Ensuite, au niveau des yeux, bah, j'ai remis des CC de yeux bleus, celles que j'utilise d'habitude. Puisqu'elle a quand même les yeux bleus de base, mais moi, voilà, vous me connaissez. Je l'utilise quand même pas mal de CC. Voilà, ça c'était son bleu avant, parce qu'il me semble qu'elle avait exactement celui-ci. Mais ça, c'est pas, c'est les yeux version pas CC. Et voici les yeux version CC, je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais changer ses sourcils, hein, sur Silent Flick. Et changer un peu la couleur des sourcils pour que ça soit plus adapté avec sa couleur de cheveux. Ensuite, troisième modification, vous savez très bien que je ne veux pas changer la génétique des Sims pour les personnes qui m'ont demandé. Voilà, je ne veux pas changer sa couleur de peau. Attendez, il lui manque le pouce, là, wesh ! D'ailleurs, il faudrait que je lui fasse la manicure. On verra bien, il me semble que les ados peuvent en plus faire la manicure. Mais au niveau de la couleur de peau, en fait, je n'ai pas touché la couleur. J'ai juste rajouté un skin CC, un contenu personnalisé, qui fait que ça fait une peau un peu plus cartoon au niveau de la définition de la peau. Donc regardez au niveau des yeux pour voir la différence. Voilà, ça définit mieux les yeux, ça fait la sorte de ligne qu'il y a au-dessus de l'œil, enfin la ligne de la paupière. Ça enlève l'ombre qui obscurcit énormément le contour des yeux. Voilà, donc ça fait ça. Si vous voulez voir la différence, voici, de base, ça c'est vraiment sans CC, sans contenu personnalisé, sans skin. Sa peau a été comme ça avant. Et regardez au niveau des yeux la différence. Enfin voilà, après bon, je fais ça uniquement pour elle. Je ne vais pas faire ça pour tous les futurs bébés. C'est juste que vu que Madi, on va la garder pendant très longtemps, je trouvais ça normal de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais changer sa tenue et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de sa tenue de tous les jours. Donc c'est celle-ci, celle que vous avez vue sur la miniature du live quand on a fait la maison. Vas-y, change-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Effondrement émotionnel. Non. Non. Ah oui. Bah oui, mais non. Bon, vu qu'elle a fini, elle va changer. Voilà, donc ça c'est sa tenue de base. Bon, je ne suis pas hyper fan des chaussures, mais bon, peut-être que je vais changer par la suite. Voilà, oui, je l'ai maquillée aussi un petit peu, genre dans sa tenue quotidienne. Genre c'est une ado maintenant, elle peut se maquiller. Bon, voilà, je n'ai pas fait un maquillage léger, mais bon, on va dire, voilà, elle reprend les pattes de sa maman. Elle avait l'habitude de voir sa maman bien maquillée, donc elle s'est dit, bah tiens, moi aussi je vais me maquiller. En fait, je les fais dormir tous dans le lit en bas tellement j'ai la flemme de les faire monter. Concernant la maison, les amis, pour ceux qui n'ont pas été sur le live, regardez cette maison qui a été construite à côté. Bon, on voit à travers les fenêtres que c'est extrêmement vide, hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on continuera, il y aura un live ce week-end pour pouvoir essayer de finir la maison. Car dans cet épisode, on ne va pas pouvoir encore déménager, la maison, elle est un peu vide, un peu beaucoup vide. Enfin, il y a juste la cuisine, là, on peut apercevoir, la cuisine, elle a été faite de ce côté-ci. Et sinon, le reste de la maison est vide, donc ça ne va pas être possible dans cet épisode de déménager. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps avec Maddie en adolescente pour continuer à augmenter ses aptitudes avant de la faire grandir. Et ainsi, elle sera prête à se lancer dans la vie d'adulte. Parce que si je la lance directement dans la vie d'adulte et qu'il y a plein de choses que je ne peux pas encore faire, je vais prendre du retard. Et au final, on peut au moins un petit peu profiter de cet épisode sans bébé, donc il n'y aura pas de bébé. Je pense à la fin de l'épisode, la faire grandir quand même. Et comme ça, d'ici le prochain épisode, normalement la maison est finie et début prochain épisode, on pourra la faire déménager. Voilà. Concernant le futur travail de Maddie, c'est vrai que vous avez été nombreux et vous étiez assez d'accord avec moi sur le fait que c'est bon la peinture. Il y en a marre. On va se concentrer sur la production de médias, donc elle sera youtubeuse. Du coup, il faudra que je fasse un bureau pour elle dans l'autre maison que je viens d'y penser. Quand même. Mais ouais, elle sera youtubeuse. Je ne sais pas si avant d'aller à l'école, elle aura le temps d'enregistrer sa vidéo, mais pourquoi elle s'est changée 4 fois ? Ok. Calme-toi Maddie, ça va aller. Ah ! Wait ! Attends, ce n'est pas une tenue que j'ai faite, moi, ça ? Oui, parce qu'en fait... Ah ! Elle a pris un point de charisme. Mais en fait, je lui ai demandé de faire une vidéo de mode. Ah oui, ça, c'est une tenue que j'ai faite. Ah bah peut-être qu'en fait, c'était moi la tenue jaune. Peut-être que c'était la tenue habillée ou la tenue de fête, je ne sais plus. Mais ouais, sa tenue en mode show, elle est pas mal aussi, en vrai. Regardez, c'était... Oh, mais elle va trop vite quand elle change. Et elle se met aussi en pyjama. Pour elle, je lui fasse de nouvelles tenues. Parce qu'elle a vraiment les tenues de base, mais elle n'a pas plus de tenues que ça. Je pense qu'elle va avoir le temps de finir avant d'aller à l'école. Pour la vidéo, ce sera top 10 des claquettes-chaussettes. Les 10 meilleurs assortiments de claquettes et de chaussettes. Vu qu'elle se lance dans la carrière de YouTube, n'oublions pas que c'est assez compliqué de se lancer. Donc il faut des vidéos qui m'intéressent. Et on ne va pas se mentir, les tops sur YouTube, ça marche ultra bien. Donc on va tenter, on va tenter cette vidéo. Bon, je n'aurai pas le temps de la modifier avant de la mettre en ligne. Donc je vais attendre qu'elle revienne de l'école pour le faire. Quoique, je ne sais pas combien de temps ça met. Au pire, elle peut déjà commencer. Bon, c'est pas grave, une petite demi-heure de retard pour aller à l'école. Voilà. Et elle repart à l'école. Ok, Maddie est rentrée toujours avec un A à l'école. Bon, ça, je pense que ça n'étonne personne. Pour augmenter son divertissement au lieu de regarder la télé, parce que ça n'apporte rien à moi, il me semble que si on regarde une chaîne en particulier, je lui demandais de jouer aux échecs. Mince, elle ne veut pas. Bon, d'abord, elle va manger, peut-être que ça lui remontera le moral. Et pourquoi elle est très tendue ? Elle a besoin de se divertir, d'accord ? Et au bord de la crise, parce qu'elle est adolescente, je suppose. Oh, tant pis. Va regarder la chaîne. Bah, musique, on va voir si ça lui augmente son aptitude de musique. Ouais, je pense que ça augmente son aptitude de cuisine. Oula, oula ! Elle a vraiment envie de faire pipi, là ? Non, elle s'est fait dessus, mais comment... Comment ça se fait qu'elle a eu envie d'aller aux toilettes aussi vite ? J'ai rien suivi, ça a été trop rapide pour moi, là. Ah ! Oh, Mursamot voudrait acheter petite toile sur Plopsy. Si vous acceptez cette vente, trouvez ensuite petite étoile... Enfin, petite toile. Pourquoi je dis petite étoile ? Ah oui, c'est vrai qu'on passait par Plopsy. Bah, je pense que de base, son prix était d'environ 100 Simflou's si on le revendait. Et là, on le revend quand même trois fois plus cher à 319 Simflou's. Donc, on va bien évidemment l'envoyer sur Plopsy. Franchement, cette technique marche plutôt pas mal. J'ai jamais eu encore de vente sur Plopsy où je leur vendais moins cher que ce que j'aurais vendu si c'était pas sur Plopsy. Donc, vraiment, allez-y, hein, les gars, vraiment. Les quais, elle est très tendue. Alors, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit plus tendue ? Ou se détendre devant la télévision ? Bah, tu vas regarder la chaîne de musique, allez. La durée de mise en vente de votre tricot a expiré. L'objet a été remis dans votre inventaire. N'hésitez pas à le mettre de nouveau en vente. Ok, mais c'était pas un tricot, c'était une toile. Je comprends pas, monsieur, madame. J'ai lui demandé de faire à manger pour augmenter sa cuisine. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à manger. Alors, on avait dit lactose. Donc, sans lactose, dîner avec de la dinde, ça passe. Aussi, pour les gens, vraiment, qui sont professionnels dans les règles du 100 Baby Challenge, j'aimerais bien savoir si, en tant que future, bah, celle qui reprend le 100 Baby Challenge, est-ce que j'ai quand même le droit de lui choisir ses... C'est... Est-ce que j'ai quand même le droit de le choisir ses traits, on va dire, vraiment exceptionnellement pour elle ? Ou si c'est interdit dans le 100 Baby Challenge, il faudra que je me renseigne là-dessus. Si je vois pas de commentaires qui me répondent à cette question, j'essaierai de me renseigner de mon côté. Mais je sais que, voilà, je mets des traits aléatoires pour les bébés, etc. Mais vu qu'elle, elle reprend le challenge, est-ce que je peux lui choisir ses traits ou pas ? Ah, ils aiment bien ma cuisine, là ! Attends. Elle est passée où ? J'ai demandé d'astiquer, du coup, le plat... Ah, c'est bon, il est là. On va le mettre au frigo. On va lui demander d'aller aux toilettes. Pourquoi elle est mal à l'aise ? Ah bah oui, parce qu'elle mange du gâteau, il y a du lactose dans le gâteau. On va faire une vidéo, hein, pendant qu'elle est de bonne humeur. Il faudra bien que je lui fasse faire ses devoirs aussi. Pour la vidéo que Maddy a fait, c'est une vidéo pour promouvoir. Oui, oui, vous avez bien entendu promouvoir un chouet. Et j'ai décidé qu'elle allait promouvoir une Bratz. Comme nom de vidéo, j'ai mis Adopt une chouin. Et comme description de vidéo, les Bratz, un parfait exemple pour vos filles avec leur bouche de chouin à buzz et leur corps minuscule montrer la perfection à vos kids. Oui, bien sûr, c'est totalement ironique, ne vous inquiétez pas, bon, faut... Voilà, mais du coup, j'espère que cette vidéo va fonctionner, hein. J'espère vraiment que cette vidéo va fonctionner. Mais pourquoi ils prennent mes peintures pour du tricot ? Regardez ! La personne qui a acheté ma peinture, elle me dit merci pour le colis, c'est moi, votre tricot est un repose-pied très confortable. Alors c'est ni un tricot, ni un repose-pied, s'il vous plaît. C'est une peinture exceptionnelle fait par une grande artiste. Calmez-vous, s'il vous plaît. Elle va rentrer de l'école, elle va être ultra fatiguée. Non, c'est ce que ça fait si je lui demande de quitter l'école plus tôt, puisqu'il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. En sortant des toilettes, Maddy s'aperçoit que son rival scolaire principal a laissé son cahier sur l'évier. Il y a des notes, des devoirs, et beaucoup d'autres informations importantes à l'intérieur. Maddy doit-elle rendre à son propriétaire ou le jeter à la poubelle ? Alors, vu que Maddy c'est une bad bitch, on va lui dire clairement de le jeter. On est vraiment... Oh là là, je veux voir ce qu'il y a écrit. Avoir perdu ses notes, mais tellement l'élève rival en retard qu'il vient demander de l'aide à Maddy, car tout le monde sait que Maddy est la plus intelligente. Maddy se sent tellement coupable qu'elle finit par aider son rival pendant son temps d'études. Mais non ! Mais non ! Oh ! Et le top 10, il a fait 118 simflouz et l'adopte une fois, a fait 107 simflouz. Bon, j'espère que ça va augmenter, mais là, ça fait quand même 100, 200, 300, 400, 500... Ouais, je dirais environ 520, 530 simflouz d'argent qu'elle a gagné, franchement, pour une adolescente gagner 500 simflouz par jour. Je trouve ça vraiment pas mal, en vrai. La pauvre, elle va rentrer, elle va direct aller se coucher, je vous le dis. En attendant qu'elle rentre de l'école, je suis en train clairement de... de comparer les deux maisons. Franchement, je crois que celle-ci, elle doit faire... Allez ! Au moins deux fois la taille de celle-ci, je dirais, quand même. Ou pas loin. Allez, pas loin. Oh ! Lapin danseur voudrait acheter petite toile sur Plopsie. À combien ? Moi, j'aime bien garder à chaque fois à quel prix ils me les achètent. Ils me l'achètent à 215. Bon, c'est un peu moins que l'autre, mais il me semble que celui-ci va aller pareil dans les 100 simflouz, donc ça fait quand même le double. Donc dès qu'elle se lève, elle mettra... Enfin, elle va l'envoyer. Voilà, on va pas chercher. Celle-là, elle vaut 105 simflouz, pareil, on va la remettre en vente sur Plopsie. Et en fait, les garçons, je me dis tant qu'à faire, vu que la maison, elle avance et elle commence à coûter de plus en plus cher, pourquoi pas faire participer les garçons à faire des peintures pour... De toute façon, ils font rien. Donc tant qu'à faire, vous voyez pas, parce que c'est cut, mais au moins, je vais les faire travailler un petit peu quand même. J'en ai marre, quand les Sims, ils se barrent et ça fait trois fois que je lui demande de finir sa toile, ils se barrent tout le temps. On va faire un vlog inspirant, on en profite pendant qu'elle est inspirée. Et voici la vidéo inspirante. C'est un vlog inspirant. Comme nom, devenir millionnaire en 7 jours. Avec la description, vous pouvez acheter ma formation en ligne ici, jevendelamerde.com. À moins 80% pour les 10 premiers, deviens millionnaire. Effectivement, c'est pareil, c'est ironique, c'est par rapport à tous ces gens qui vous montrent des grosses voitures qu'ils ont louées en disant « Regardez, je suis devenue millionnaire, achète ma formation à 199 euros dans la description pour devenir comme moi ! » Je sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais dites-moi en commentaire si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, Madi, il faut bien qu'elle perce, donc il faut qu'elle fasse ce genre de vidéo. Et c'est fini, il va falloir modifier tout ça. Maintenant, elle peut ajouter des transitions à sa vidéo, parce qu'elle est passée niveau 2 en production de médias. « Les tendances actuelles, évaluation de gadget, astuce beauté, peinture, vlog énergisé. Ces sujets devraient rester tendance encore quelques jours. » « Astuce beauté, on l'a fait. » Non, je crois que c'était sur la mode. « Évaluation de gadget. » Non, on a fait évaluation de jouer. En fait, on est complètement à côté de la plaque. Je vais essayer de faire un vlog énergisé prochainement. Oh non, toutes les transitions ne sont pas bonnes à prendre. Maintenant, la vidéo est pire qu'avant. Bon, c'est pas grave, c'est une vidéo pour devenir millionnaire. Donc, c'est pas bien grave. Bon, on va mettre la vidéo en ligne. Pas le choix, hein. Oh ! Oh, j'avais pas vu ! Il y a Madi en mode fantôme. J'ai envie de vous dire, je sais que normalement, on peut pas ajouter des gens dans la famille. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu rajouterais pas Madi en fantôme ? Comme ça, elle habiterait toujours dans cette maison. » Et honnêtement, je suis plutôt d'accord avec vous. Même si normalement, c'est une petite entorse au règlement du San Baby Challenge, j'espère que ça va pas vous déranger. Dans tous les cas, c'est pas grave. Parce qu'elle, elle va rester dans cette maison-là et nous, on déménage dans tous les cas. Donc, ça devrait pas trop impacter notre aventure, quoi. Donc, je pense que je vais l'ajouter à la famille, les amis. Je sais pas s'il y a un autre moyen de l'ajouter en mode légit. En tout cas, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une façon légit de l'ajouter à la famille ou pas ? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Je vais demander de jouer avec son frère pour augmenter son divertissement mais aussi le social tant qu'à faire. Il va aller peut-être un petit peu avant d'aller à l'école un petit peu dormir parce qu'elle est fatiguée quand même. Voilà, elle est rentrée dans son truc. Mais ouais, je veux quand même faire ça d'une façon légit. Au pire, je l'ajoute dans la maison une fois que Madi elle sera partie. Je vais l'ajouter ou juste avant qu'elle parte. Comme ça, au moins, vous voyez que je suis de bonne foi et je ne profite pas et je ne profite pas de Madison. Voilà. J'en ai marre. À chaque fois, ils se barrent pour aller faire du basket et je suis obligée de leur demander 15 fois d'aller finir leur peinture. Je pense que je peux faire de la peinture qu'avec une seule personne à la voix parce que sinon elle se barre tout le temps. Tout le temps. Elle est partie à l'école ? Elle est en retard ! Je l'ai oubliée. Elle est en train de dormir. Dépêche-toi. Mais décès dans la famille. Mais comment ça, décès dans la famille dans les options ? Je les ai activés. Attendez, regardez. H automatique, Sims ont utilisé. Ah mince. Si cette option n'est pas activée, vos Sims ne vieilliront pas. Ok. Ok, j'ai fait de la merde apparemment. Voilà, ok. Ça devrait le faire parce que j'en ai marre qu'ils soient en DCH24. Vraiment, c'est chiant de ouf. Pour les rapports de droits d'auteur, devenir millionnaire en 7 jours fait 67. C'est pas fou. C'est pas fou. En même temps, la transition, elle s'est un petit peu fail. Ah oui, on a re de nouveau le cahier du rival. Cette fois-ci, au lieu de le jeter, on va rendre le cahier. On va voir ce que ça donne. Son propriétaire est ravi de le récupérer. Envite Madi à venir étudier chez lui. Madi ne voulait pas prendre de l'avance de manière malhonnête. Gain de performance petit. Ok, je ne pensais pas ça, franchement, mais on a gagné de la performance. Est-ce que ça a été utile ? Non, parce qu'on a déjà un A à l'école. Bon, au moins, des suppositions qu'on pouvait choisir, quoi. Madi rentrerait, elle est plutôt pas mal. Sauf qu'elle est triste. Forcément, le deuil, j'en ai marre. Allez, on va appeler SOS tristesse. Comme ça, on va baisser un petit peu tout ça, sinon ça va être chiant. Et maintenant, bim, elle est heureuse. Je vais lui faire faire du sport. Ah oui, je vais lui faire faire du sport. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle fasse un vlog énergisé et pour devenir énergisé, je vais lui faire un... Allez, un entraînement. Voilà, c'est la tenue de sport. Très Kimka, très Kimka, toujours. Ah, il faut que tu deviennes énergisé, là. Deviens énergisé, meuf. Elle est très heureuse, mais moi, je veux qu'elle soit énergisée. Enregistrer une nouvelle vidéo, ça, on peut faire. Bon, tant pis. Il y avait quoi comme autre tendance, sinon ? Je crois que c'est les gadgets. Les gadgets, je peux faire. Oula. Madi passe par une phase, elle est distante et préfère être seule. Mais non, non, commence pas, s'il te plaît. Et ça me dit pas les tendances. Bon, c'est pas grave. On va enregistrer une vidéo sur des gadgets, parce que ça, j'avais vu qu'il y avait en tendance. Je ne sais pas encore quel gadget, on va voir. Pas hyper inspiré, du coup, vidéo sur un gadget, l'iPhone 47. Bonne affaire ou pas, le smartphone le plus vendu au monde à 13 000 euros, ça veut le coup ou pas ? Ouais, on est en 2047, là, les amis. Il lui reste 7 jours avant de grandir, notre petite Madi. Elle est énergisée. Est-ce que j'aurai le temps ou pas ? Enregistrer une vidéo vlog form. Pourquoi t'es énergisée maintenant, meuf ? Je comprends pas, elle est fatiguée, elle est au bout du rouleau, regardez son énergie, elle est énergisée. Pourquoi ? Une vie sans lait. Madi ne croirait pas ce que serait possible, mais vivre sans produits laitiers ne peut procurer beaucoup d'énergie. Ok, bon, j'étais pas au courant. pour la vidéo énergisée, on va l'appeler je bois pas de lait et ça me rend fraîche et pour la description de vidéo, la technique secrète pour faire du sport, ne pas boire de lait. Voilà, je me suis clairement inspirée de ce qui vient de se produire. Ah mince, mais lui, il est végétarien aussi. Oh, mais au pire, il a qu'à aller vomir. Non, il peut même pas aller vomir. Super. Faites de l'école pour le jour férié de l'amour. Ah non, mais ça, ça, c'est très mauvais pour nous. À chaque fois, je me foire. cette semaine à l'école, les élèves ont invité leur moitié au bal annuel de l'école pour le jour férié jour de l'amour. Il y aura des cookies et du jus de fruits, de la musique, des échanges de fleurs et de cartes et bien sûr, des chaperons embarrassants. Personne n'a encore invité Maddy, ce qui lui reste deux options. Y aller seul ou inviter quelqu'un de spécial. Maddy, 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 très difficile là. Est-ce que, est-ce que, allez, allez, on porte nos ovaires, inviter quelqu'un de spécial. Maddy a passé la plus grande partie de la journée à rassembler son courage pour inviter à la fête quelqu'un de spécial à ses yeux mais cela en a valu la peine. Maddy a retrouvé son encart près du mur et lui a jeté des regards timides tout en discutant maladroitement des cours des équipes de sport et de la météo qui a curieusement été beaucoup plus active ces derniers temps. A la fin de la fête, le cœur de Maddy battait à 100 à l'heure. Bon, tant mieux. Elle a quand même... Elle a géré, notre petite Maddy. Maddy est rentré avec un A comme d'habitude mais elle est enragée. Mais pourquoi t'es enragée ? Mais il faut que je le fasse finir de lire trois livres. Il faut que je fasse ça. Je vais zapper. Regardez, sueur et bonheur. Regardez comme elle est magnifique. Carloni. Oui, elle aime le fitness. Ça se voit quand même, non ? Avec son corps de rêve. Ah ! On va pouvoir vendre... Vendre des toiles. Oh ! 700 simflouz ! Alors qu'il valait 280 de base. Finir de lire trois livres mais ça compte... Attends. Tu vas où ? Tu vas lire le livre. Dis-moi que tu le finis. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard et tous mes amis ont l'air d'avoir trouvé ce qu'ils veulent faire. Comment je fais pour savoir ? Fais-y quelque chose qui te plaît. Bah les vidéos ! T'es youtubeuse, voyons ! Oh ! Il y a quoi qui est cassé maintenant ? La douche. Mais elle n'a pas fini de le lire ! Mais est-ce que ça compte ? Peut-être que ça compte pas. Je vais demander de lire quelque chose au pire. Elle n'a pas l'air d'émélier. Peut-être que je vais demander de lire le volume 2 du jardinage et ça ne lui a pas plu parce que c'était le niveau trop élevé pour elle. C'est bon, ça comptait. Parfait. Allez, on lit un dernier livre. Et ça y est, maintenant elle a de devenir adulte. Donc bon. Attends le niveau 4. Bon, ok, d'accord. Oh, j'avais pas vu ! Mais le vélo, il a pris l'éclair. Il a pris la foudre. Oh, j'avais pas vu ! Je pensais qu'il était noir le vélo. J'avais pas fait attention. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué ça ou pas ? Je suis la seule qui vient à peine de remarquer que mon vélo, il a grillé. Dans les tendances, on est sur les vlogs embarrassés, l'archéologie, vie de célébrité et vlog heureux. Pour les vlogs heureux, on peut les faire. Par contre, pour le reste, je sais pas. Vie de célébrité, archéologie, vlog embarrassé. Je pense qu'on a pas assez d'aptitudes en archéologie, donc on peut pas faire de vidéos dessus. Les vlogs embarrassés, je suppose qu'il faut être embarrassé. Et vie de célébrité, je sais pas du tout comment y accéder. Mais c'est pas grave, on a encore une vidéo à monter. Je crois que c'est l'iPhone, ouais, 47. On va... Ah non, on l'a déjà monté, mais on va ajouter des transitions et la mettre en ligne. Oh, y'a Madi ! Oh, y'a Madi qui se balade en fantôme. Y'a Kasper de Madi rouge. Elle fait flipper quand même en rouge. Oh non, Madi ! Elle est en train de s'énerver pour tous les enfants que j'ai eus, qui sont même pas venus à mon enterrement. Voilà ce que je fais à leur maison. Voilà, elle est en train de tout casser. Franchement, Madi, tu se fous, là. Oh, tu se fous. On va créer un module d'extension parce que c'est ce qui est demandé dans nos choix. Je me demande à quoi ça sert de créer le module d'extension. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent ? Bah, il me semble qu'avec la programmation, on peut hacker et gagner de l'argent comme ça. Et on a gagné, ouais, on a gagné 12 simfous, regardez les amis. Ce module bloquant, les programmes malveillants, c'est que la navigation sur le web pour tout le monde. Madi a gagné 12 dollars pour ses efforts. C'est vraiment pas beaucoup pour avoir créé carrément un logiciel qui bloque les virus. C'est pas cher, c'est pas comme McAfee. Ça c'est sûr, on est loin du niveau McAfee. Et regardez, il y a encore un décès dans la famille. Est-ce que peut-être qu'il faut que je relance le jeu pour que ça prenne en compte ? On envoie toutes les toiles sur Plupsi. Ceux-là, ils n'ont pas encore été vendus. Apparemment, Madi aime la programmation. Je pense que c'est assez relié avec la thématique d'être youtubeur. On aime bien programmer peut-être. Voilà, tout ce qui est internet, informatique, les ordinateurs, le montage, l'édition. On va mettre 8. Oh, l'iPhone 47 a bien marché. Et je bois pas de laisse, c'est pas mal aussi en vrai. Adopte une chouin quand même, 213 Simflouz. Et le top 10, je vous avais dit 261 Simflouz. Il faut qu'elle prenne un point de compétence fitness, parce que quand même ça donne 100 points, c'est vraiment beaucoup. Et voilà, c'est parfait. On est à 10 000 points pour notre très chère Madi. Et vous savez ce que cela signifie ? Boutique des récompenses pour notre petite Madi. Il faut que je pense déjà pour la fertilité. A savoir que la fertilité, c'est 3 000 points. C'est super utile. Mais par contre, je pense que la première chose que je vais faire, c'est d'abord, pour les derniers jours avant qu'elle devienne adulte, je vais mettre d'abord jamais fatiguée. Voilà, comme ça, elle pourra plus rapidement augmenter ses aptitudes, gagner des points plus facilement. Et direct après, on prend la fertilité. Voilà, d'abord jamais fatiguée. Oh, les factures sont arrivées, oui, mais ça fait très mal. Allez, on va aller payer les factures. J'espère que ça va être les dernières. Et puis ensuite, il y aura le déménagement, il n'y aura plus d'autres factures. Normalement, on n'est jamais sûr quand même, mais normalement, ça devrait le faire. Madi est rentrée avec un projet scolaire. Pas utile forcément le projet scolaire. On ne va pas se mentir, elle a déjà un A à l'école, ça ne sert un petit peu à rien. Oh, le premier chef d'œuvre pour les frérots. Ah bah, celui-là, on va le mettre sur Plopsie, en espérant gagner un bon petit billet dessus. Oh non, la réticulation des spleens de Madi reste inégalée. Elle a gagné 0 simplus de produits à la vente. Oui, elle a créé un nouveau module. Mais voilà, ça n'a pas été fructuant. Il va falloir également qu'on joue pendant combien ? 5 heures au total au jeu vidéo, donc on va le faire aussi. Il ne lui reste plus qu'une heure de jeu, mais là, elle a vraiment envie d'aller aux toilettes. Non ! Tu me laisses l'ordinateur, toi ! Casse-toi ! Regardez, on est déjà à 2000 points. Maintenant, il faut que je reste concentrée pendant deux heures consécutives de jeu vidéo. Devenir concentrée, va falloir que je joue aux échecs. Bon, là, avec l'école, ça va être un peu compliqué. Oh, c'est pas mal ce qu'il est en train de nous peindre. Là, regardez cette belle voiture. On dirait une belle petite Mustang. Très jolie. Elle m'a dit, doit-elle inviter chez Zé sa camarade de classe Elsa ? Bah, pourquoi pas. Ils auront qu'à jouer aux échecs ensemble. D'ailleurs, un go jouer avec... Ah, je ne peux même pas jouer avec Elsa. Elsa, d'ailleurs, qui a grandi. Il y a aussi une ado, c'est cool. C'est bientôt l'anniversaire de Maddie. Non ! Non ! Non, 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 je ne veux pas. Pas tout de suite. Ce n'est pas encore l'heure. Allez, il faut qu'elle soit concentrée, là. Ah, je n'ai pas à la faire concentrée. J'aurais dû garder un tableau de figure mathématique pour activer Laura pour la concentration. Ah, et puis là, non plus que ça. Elle est très consciente, maintenant. Elle est très concentrée. Elle est très concentrée, les amis. Elle est très concentrée. Madame, casse-toi. Madame, tu te casses. Elle est sur mon ordinateur. Casse-toi, meuf. Je veux jouer. J'espère que ça va tenir. Non, elle est concentrée. Non, maintenant, ça devrait aller trois heures. Trois heures, ça devrait le faire. J'espère. S'il vous plaît. Faites qu'on y arrive. Je n'ai pas vu l'heure à laquelle on a commencé. Yes, c'est bon. On a réussi, les amis. Bon, maintenant, pareil, devenir adulte, on est un petit peu bloqués, maintenant. Oh, je suis contente. On a réussi. Regardez, le chef-d'oeuvre, au lieu de le vendre à 1700, je crois, ou 1000 et quelques, en tout cas, on le vend à 5400, si je me fouse. Vraiment, en plus, si vous avez des chefs-d'oeuvre et que vous n'êtes pas en manque d'argent, vous n'êtes pas dans la haisse d'otage, je vous conseille quand même de mettre sur Plopsie. Pareil, je crois que c'était un chef-d'oeuvre que j'attends de vendre. Contente. Je suis très contente. Ici, nous avons... Cerveau exceptionnel. Ah, il me faut un établi d'ébéniste. Mais sinon, niveau 6, la compétence logique, on n'est pas loin. Préparer ou améliorer un objet. On peut améliorer, en vrai, un objet. Et fabriquer un objet sur l'établi d'ébéniste. Bah tiens, on va l'acheter. J'ai mis l'établi dans cette pièce. Au moins, cette place servira un minimum. D'ailleurs, je ne me suis jamais servi de ça. J'avais complètement oublié, j'avais un jeu de fléchettes. On va fabriquer une sculpture de cheval. Voilà, invité dans le foyer. Donc, ça, c'est une façon légite. Oh, merde, je n'aurais pas dû recliquer. Je vais l'inviter, moi, dans le foyer. Voilà, invité dans le foyer. Voilà, invité dans le foyer parce que franchement, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. On va bientôt faire l'anniversaire de Maddy. Et forcément, en fin d'épisode, ce serait bien de rajouter Madison dans la famille pour qu'elle reste un fantôme voisine. Mais là, quand même. Et voilà, elle a rejoint la famille. Bon, bien sûr, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Au moins, j'ai fait une petite entorse au règlement. Mais voilà, je n'y touche pas. Elle est là, mais je n'y touche pas. Elle doit prendre encore un niveau de logique. Ça va, ça va le faire, ça va le faire. Bon, je ne pense pas qu'elle aura fini avant d'aller à l'école. Toutes les veintures que je n'aurais pas réussi à vendre sur Plopsy, je les revendrais en mode normal. Ce n'est pas grave, tant pis. Je n'aurais juste perdu une commission de 5 Simfoo. Ce n'est pas un truc de fou. Il a fait un chef-d'oeuvre. Allez, on le met sur Plopsy. Allez, Maddy, go à l'école. Tu vas être en retard. Encore un chef-d'oeuvre de Daphilé ? Bon, allez, Plopsy. Non, mais je rêve ou c'est un troisième chef-d'oeuvre ? Non, mais ça va, monsieur, tranquille. 2200 ! Oh, celle-là, si elle part sur Plopsy, c'est au moins un 6-7 Missimfoo. Imaginez, il refait un quatrième chef-d'oeuvre d'affilé. Je meurs. Oh, je décède sur place. Mais je décède ! Mais j'ai juré, je décède, regardez. Quatrième. Non, mais... En plus, il n'est même pas confiant. Il n'est même pas inspiré. Là, il va faire... Non, mais là, le cinquième, c'est bon. Le cinquième, demain, je vais jouer au loto. S'il me refait une cinquième. Mais je vais jouer au loto ? Cinquième d'affilé ? Mais ça ne va pas ? Allez, on met sur le ventre Plopsy. J'arrête, là. À un moment donné, il est fatigué. J'ai envie de... Non, allez, go. Franchement, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. On va faire une classique. Faire une classique, franchement, là, je ne comprends pas. Et attends... On me l'achète 4000. Bon, je m'attendais à plus, mais... Mais vas-y, go, 4000. C'est déjà mieux que 2000. Bon, il a fini cette fois-ci. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Bon, ça vaut quand même un bon petit paquet. Qu'est-ce qui est parti avant dix mois que c'est un... Non, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Et là, ça devrait réussir. Bim ! Et regardez, on est... Posséder une fusée. On va un petit peu loin, quand même. Un petit peu loin, quand même, pour une fusée. Mais on est à 3500. Ça veut dire qu'on peut prendre le trait de la fertilité. Et c'est ce qu'on va faire. Hop, fertile. Non, pourquoi ? Ah, parce qu'elle est ado, elle ne peut pas. Elle ne peut pas encore. Mais on garde les points. Et donc, dès qu'elle est devenue adulte, on aura directement ce trait-là, avant de commencer le baby challenge dans sa profondeur. C'est-à-dire aller shower et être enceinte. Bon, ici, ça va un petit peu loin, puisque bon... Je ne suis pas fan. Fuser, c'est quand même dangereux de ouf. Donc, on va éviter... Non, mais Madison, regardez ce qu'elle nous fait, Madison. Voilà ce qu'elle nous fait. Et elle est contente. Et Madison, techniquement, elle devient adulte. Bah, jour, bah, parfait. Franchement, au niveau du timing, on est parfait, les amis. On va donc, bah, réparer un petit peu tout ça, parce que c'est un peu pas beau. Mais donc, demain, elle n'ira pas à l'école, puisque ce soir, on fête son anniversaire à notre chère petite Maddy. On va lui faire un magnifique gâteau au chocolat. Enfin, elle va se faire elle-même son gâteau. Une question débile. Est-ce qu'elle compte elle-même pour un bébé validé du 100 baby challenge ? Donc, est-ce qu'on passe de 27 à 28 enfants validés ? Je pense qu'elle aussi, elle compte dans le compteur, non ? Allez, on va mettre, hop, ici, on va ajouter les bougies d'anniversaire. Donc, je vérifie si elle a toujours son A à l'école. Oui, elle a toujours un A à l'école. Et donc, on va souffler les bougies. C'est parti. Et bim ! Elle devient adulte. En attendant de voir un petit peu vos réponses et de vérifier si j'ai le droit de choisir ou non les traits de Maddy, on va faire le dernier aléatoire. Et c'est machine à danser. Franchement, c'est pas le pire. Honnêtement, on était à intolérant au lactose et sans chaud. Donc, machine à danser, franchement, c'est soft. Bon, il y a mieux. Il y a ambitieuse, il y a romantique. Il y en a plein d'autres qui sont déjà beaucoup mieux pour nous faciliter dans ce challenge. Mais franchement, comparé aux deux premiers, on n'est pas sur un truc dégueu. Elle est contente quand elle danse. Faudra juste que j'achète une bonne shiny-fille et ça devrait aller. Eh bien, écoutez, bah... Ok, Madison, il n'y a pas de souci. Mais... Mais on va pas se mentir que d'ado à adulte, de toute manière, il n'y a rien qui change. Je veux dire, morphologiquement parlant, peut-être qu'ils prennent juste un petit peu des hanches, les Sims, mais en vrai, ils grandissent pas forcément puisqu'ils sont déjà grands en tant qu'ado. Il n'y a pas de modification majeure au niveau génétique, etc. Donc, même niveau vestimentaire, c'est exactement les mêmes vêtements que les adultes. Donc, j'ai techniquement rien à changer. Elle est toujours bien. Voilà. Mais franchement, ça va, belle gosse, Maddy, belle gosse, belle gosse. On a bien fait de prendre un beau papa et la maman, on va pas se mentir, elle est magnifique. Madison, j'avais créé, donc forcément. Au bain, Maddy est de nouveau une célébrité en même temps. Donc là, c'est simple. On va récupérer les cadeaux. On va vendre les peintures qu'on a dans les inventaires. Et écoutez, les amis, le déménagement se fera au début du prochain épisode. Comme ça, entre-temps, la maison, elle sera finie, la maison d'à côté, et on la fera déménager. Et mon dieu, Maddy, quand même, franchement, le départ dans sa vie, elle se met bien quand même. Sa mère qui lui donne un très gros héritage, quand même. On va pas se mentir. Elle se met bien, la petite. Elle se met bien. Le courrier, il est pas encore arrivé aujourd'hui, donc je peux pas vraiment vendre les cadeaux que j'ai reçus pour l'anniversaire de Maddy ce soir. Maintenant, au niveau du budget, on est à pas loin de 220 000 simflouz. Donc voilà. Bien évidemment, je voudrais quand même laisser Maddy, je pense, avec un bon 20 000, 30 000 simflouz. Donc si on arrive à créer la maison et ne pas dépasser le budget de 180 000, 190 000, maximum vraiment 200 000 simflouz, ce serait génial. Il me semble que pour le moment, on est à 139 000 simflouz, sachant que c'est uniquement pour la construction, la cuisine, la piscine, il n'y a rien d'autre dans cette maison. On va pas se mentir, c'est quand même une grosse construction avec des vitres, enfin des fenêtres, des portes qui coûtent assez cher, la clôture, rien que la clôture, je sais pas si vous vous rappelez, on avait quand même dépensé beaucoup de milliers, ça se comptait quand même en milliers de simflouz pour la clôture. Pour faire rien que ça, j'avais dû le faire en deux ou trois fois avant de pouvoir finir la clôture. Franchement, la clôture, elle a coûté assez cher aussi. Ça se voit quand même que c'est des éléments qui coûtent assez cher, que ce soit la façade extérieure, voilà, c'est vraiment des matériaux assez nobles. On a mis du marbre aussi au sol, des escaliers en marbre, là vous voyez également ici du sol en marbre, donc ce sont quand même des matériaux qui coûtent assez cher. Maintenant, on a quand même pas mal de simflouz, normalement c'est largement suffisant et comme j'avais dit, pour ceux qui n'avaient pas été sur le live, un mini récap, c'est pas bien grave, on va d'abord faire les pièces qu'on a le plus besoin avec le truc minimum et le reste on comble avec l'argent qui nous reste et par la suite, on améliorera la maison en fonction de l'argent qui rentre tout simplement et en faisant attention quand même de pouvoir payer les factures, c'est quand même assez important, faut qu'on se le dise quand même. Bon bah écoutez les amis, pour cet épisode, franchement je crois que j'ai joué plus de 3 heures, je crois que j'ai joué plus de 3 heures pour augmenter ses aptitudes, pour profiter de son adolescence, bon bien sûr vous aurez un condensé, j'espère qu'il sera pas ultra long, même si je sais que vous aimez ça et franchement, ça fait grave plaisir, je crois que j'ai vu aucun commentaire qui me disait de faire ça plus court, donc merci beaucoup à vous et écoutez, j'ai trop hâte d'être au prochain épisode pour pouvoir commencer la nouvelle vie de Madi, gros bisous à vous et à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501